je vous salue la famille j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va donc pour ça ne vous inquiétez pas bien le bonheur sur vous vos familles ainsi que tous vos petits projets tu connais la suite non lâche un like histoire de dire amen donc aujourd'hui les amis on va parler premièrement de l'affaire du piratage du conte du coach pas tiré et ensuite on va glisser un peu pour apporter un petit éclaircissement par rapport à l'histoire il riche ta cam et marque et pom donc voilà depuis le matin je m'achète ma chose tranquillement sur facebook et j'ai vu des publications vraiment pas très très habituel sur le conte du coach pas tiré et lorsque j'ai essayé de voir les commentaires je me suis rendu compte que franchement il y avait un truc qui clochait pas voilà premièrement tout le monde a vu cette vidéo ou voilà on voyait un homme fait des trucs vraiment pas très 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 correct et à la fin bam il nous a montré un truc qui nous a tout stupéfait voilà en fait pour ceux qui ne connaissent pas pas tiré c'est un coach voilà en amour il intervient pour donner des conseils aux couples qui sont dans des difficultés il conseille les femmes comment garder le mari il conseille les comment protéger leurs femmes et j'en passe et c'est ça qui a fait sa renommée aujourd'hui il se retrouve avec près de 500 mille personnes qui le suivent sur facebook sans compter sur tous les autres petits réseaux sociaux donc là voilà bref petite description du code pas tiré sauf que lorsqu'on voit la vidéo qu'il a publié et même les postes qui date de depuis 15 heures franchement ça lui ressemble pas trop je vais par exemple vous citer un de ses postes qu'il a fait et vous allez comprendre pourquoi ne jamais épouser une fille qui a été élevée par une mère célibataire elle amènera les hommes chez elle comme le faisait sa mère là je pense pas que si coach thierry était vraiment le mec qui dirige sa page actuellement il pourrait publier ce genre de choses parce que là ça appelle franchement à la révolte les mères célibataires de nos jours il y en a plein partout et dire que voilà lorsque ces mères célibataires ont des filles ces filles là on ne doit jamais les épouser sous prétexte que voilà elles ont reçu une mauvaise éducation ce n'est pas digne d'un coach qui se dit être le modérateur dans un couple qui va mal donc une fois de plus ça prouve que le mec qui a piraté coach thierry ils se connaissent bien et ils ont déjà eu à se fréquenter et plus tard voilà lorsque je poursuivais mes recherches afin de savoir franchement qu'est ce qui s'est vraiment passé je suis tombé sur une publication facebook qui affirmait que en fait le coach thierry il a eu à coacher un couple voilà un homme et une femme qui était dans la galère c'est à dire ça n'allait pas trop depuis que le confinement a commencé ça n'allait plus trop quoi et puis petit à petit le coach thierry s'est rapproché de la femme du mec en question et là le mec il a commencé à voir rouge parce que sa femme voilà avait des conversations vraiment farfelues avec le coach thierry et il n'en pouvait plus quoi donc première chose qu'il a fait il a chassé sa femme amoureux je ne te veux plus ici va t'en et deuxièmement il a fait tout et pour tout c'est à dire il a mis ses compétences au service de l'informatique afin de pirater le compte du coach thierry pour lui montrer que où tu as mis ton pied là franchement il y avait des piquants et maintenant tu vas voir ce que ça fait d'avoir mal il a publié premièrement la vidéo que je vous ai montré là il a publié après un premier poste que je vais vous lire d'ailleurs j'ai oublié de le lire avoir les rapports sexuels avec une grosse fille n'est pas facile tu vas passer 50 minutes à chercher le trou jusqu'à ce que tu perds l'érection coach thierry pâte donc franchement là ce poste là ça fait rire plusieurs personnes moi en particulier ça m'a fait rire bien que c'est méchant en gros mais quand même je me base sur la forme je m'imagine un peu ce qui se passait dans la tête de l'usurpateur là il se dit merde un peu je suis un putain de sorcier donc il faudrait que je mette cette sorcellerie au service de ma haine et c'est bien ce qu'il a fait et plusieurs commentaires étaient d'ailleurs revoltés contre ces publications qui affirmaient que le mec il en faisait trop il en faisait gros c'est à dire ça se voyait à 10 000 km que franchement ces postes là ça ne ressemble pas à ce que le coach thierry a l'habitude de publier j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient que quand tu pirates le compte de quelqu'un essaie au moins d'être sa copie conforme cet élément amateur d'autres qui disaient que ceux qui pensaient vraiment que c'est le coach pat doivent quitter sa page parce que le vrai celui qu'on connaît ne le ferait pas à toi le pirateur n'atteindra jamais son niveau au lieu de perdre ton temps prends ce temps achète un rasoir et rase moi les sales poils tu as même eu le toupet de les publier ce qui m'a fait franchement rire c'est que il ya certains fans qui pensaient toujours que c'était le coach thierry c'est à dire les gars ils n'ont pas vu le truc venir ils n'ont pas vu que c'était gros je par exemple vous lire un commentaire qui disait que c'est très méchant c'est toi tu perds l'érection en cherchant le trou c'est un problème nous on aime chercher ce trou même si ça prend une éternité alors franchement ce poste là ça m'a fait rire je pense que le mec ne sait pas que le coach thierry qu'il suit a été piraté mais ça ça a été révélé haut et fort donc dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire est ce que c'est normal ce que le mec a fait voilà pour se vonger du coach thierry qui aurait piqué sa femme entre guillemets voilà de le pirater comme ça de publier n'importe quoi et de dire n'importe quoi avec son compte et j'espère que très bientôt voilà le coach thierry va pouvoir récupérer son compte et que tout va aller de si mieux voilà c'est tout pour ce sujet passons maintenant à l'autre sujet marquis pour elle a été accusé par les inténateurs d'avoir passé la nuit dans la même chambre que le riche takam et pour cause regardez bien ces deux photos et dites moi bon vous l'aurez compris juste ces deux petits détails là on suffit à attirer la curiosité des camerounais afin de faire un petit collage en mode ouais marc pomme a pris l'enfant où est ce qu'elle est partie avec lui qu'est ce qui s'est passé entre les deux ce soir ainsi de suite ainsi de suite et voilà petite anecdote le fait que takam puisse avoir des lèvres roses comme ça dans les commentaires les gens disaient que c'est parce qu'il avait trop embrassé marc pomme les 30 minutes qui précédent donc je dis ça je dis rien dites moi en commentaire ce que vous pensez de ça est ce que vous pensez que voilà c'est juste une coïncidence comme ça ou alors il s'est réellement passé quelque chose entre les deux acteurs camerounais dans cette chambre d'hôtel inconnu de tous pour l'instant moi en tout cas je relève juste ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux voilà j'ai rien dit j'ai rien dit et je répète bien j'ai rien dit c'est tout pour cette vidéo lâche un like premièrement si tu as aimé et en plus moi je te souhaite la paix et surtout on se prend pour la prochaine fois